bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la modélisation d'une scène avec blender dans cette vidéo nous allons continuer avec la modélisation des pots dans cette vidéo on va faire deux pots pour ne pas dire aussi des bouteilles allez c'est parti déjà on va faire un shift c pour amener le curseur d'origine de la scène si ça n'était pas déjà le cas et on va importer un cylindre du coup là on fait un shift a dans les mèches on importe ici un cylindre pour les configs on laisse le config de base c'est à dire ici à 16 et pour le keep file tab ici on peut mettre à endgo on va faire un tab pour edit mode et là en bas on va faire un alt du clic droit on va faire ici un inset afin de faire glisser les vertices comme ça il est là et là en haut on va également faire un alt du clic droit on va extruder vers le haut on va déplacer comme ça et on va scaler on va encore faire un e sur l'axe des z ici on va faire un contrôle b pour avoir des coins arrondis on va diminuer le nombre de vertices avec la molette de la souris et la partie supérieure ici on va faire la même opération alt du clic droit on fait un petit contrôle b on sélectionne la face ici en haut enfin shift d on déplace vers le haut en ce qu'elle ont fait une extrusion comme ceci et on ajoute des aides de maintiens également ici on termine en faisant ici des insets en haut avec i et on fait de même en bas ici on peut ajouter une étude de maintien ici et ici on peut à présent ajouter notre modifiaire subdivision de surface on met ici le lever viewporta 2 on fait un w et ensuite shit moss ok du coup là on a une bouteille qui est beaucoup plus simple par rapport aux eaux on va créer une collection ici et on va la mettre à l'intérieur si on la déplace à l'intérieur ok on va cacher ça on va créer une nouvelle collection clic droit new on se positionne sur la deuxième collection et on va créer un nouveau pot donc au primitif de bas sera toujours un cylinder du coup on va faire ici un shift a dans les mèches on va importer un cylinder on fait un tab pour l'edit mode et enfin z pour aller en wireframe ici en bas on va déplacer un tout petit peu en haut et on va ce qu'il est avec un s ici en haut on va également ce qu'il est comme ceci du coup là on fait un box select et on déplace comme ça nous allons à présent est celui des on annule le déplacement et on ce qu'est on regarde un peu à quoi ça ressemble ok on va à présent est celui encore sur l'axe des aides comme ça on va faire ici un inset pour aller à l'intérieur et nous allons extrudier maintenant en allant vers le bas on peut également aller en wireframe pour mieux voir et s'assurer que ça ne dépasse pas les bordures de notre peau ici là on va faire un s que ça entre comme ça à l'intérieur super nous allons ajouter ici des aides loupe de maintien ici avec un contrôle r des mêmes ici des mêmes ici des mêmes là et ici là en bas on va faire des insets avec des comme ça et nous allons créer un petit coup sur nos propos déjà on va diminuer sa taille du coup on fait un bloc select on diminue sa taille ça et là on va faire un contrôle r nous avons ajouté deux aides loupe comme ça là on va faire un alt et clic droit afin de les déplacer vers le haut contrôle et slide de même ici on va faire de même à l'intérieur du pot du coup là on fait un contrôle r on valide on repart sur la vue de face et on part en wireframe le but c'est de synchroniser la position de sur le vertice ici avec celui de l'intérieur donc là on fait un contrôle e et ensuite headslide on fait glisser sur le vertice jusqu'à cet endroit ici on va maintenant ajouter un second vertice ici valide on revient sur la vue de face wireframe et on fait un contrôle e puis headslide on glisse nos vertices pour faire correspondre avec cette ligne ici une fois qu'ils sont synchronisés on va pouvoir maintenant supprimer la face ici du coup on fait un contrôle tab on part en mode de sélection de face on sélectionne les deux faces on fait un x ensuite delete face on va faire de même à l'intérieur x delete face c'est pour ça que précédemment on devait synchroniser la position des deux vertices ici maintenant une fois que cela est fait on va maintenant pouvoir relier ces deux éléments ici grâce à un bride edge loop en gros ce qu'on voudrait faire c'est relier ça 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 et ça en forme une face comme ça mais que de le faire manuellement dans blender il y a un paramètre qui permet de faire ça de manière automatique du coup là on va faire un contrôle z déjà et là on va sélectionner la loupe de vertice ici avec un alt clic droit on fait de même ici alt clic droit ici si on compte le nombre de vertices là on en a 1 2 3 4 5 6 et à l'intérieur ici c'est le même nombre 1 2 3 4 5 et 6 puisque c'est 6 ici là devant ces 6 on peut faire dans un bride edge loop du coup on fait un contrôle e dans les paramètres ici on va faire cliquer sur point et l'eau ça me permet ainsi de relier les deux faces on va maintenant ici ajouter des écheloupes de maintien avec un contrôle r ici on fait un contrôle r et là au milieu on met une edge de maintien on va à présent ajouter le modifiant subdivision de surface on va mettre le lever viewport à 2 et ensuite on va smousser le tout je prends en fait un w puis un cheat smooth nous allons à l'intérieur ici ajouter des écheloupes de maintien pour mieux voir on peut cliquer ici et là on fait un contrôle r ici en bas on peut faire un alt clic droit pour faire des tinset on va de nouveau décocher ici et là on va mettre une edge loup de maintien super du coup là on vient de terminer avec la modélisation de nos différents pots